Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Presse Afrique TV, c'est parti pour la revue des titres de ce lundi 23 octobre 2023 à la une du journal Source A. Bonne nouvelle pour les travailleurs d'AIBD selon le journal. Il a été décidé lors de la réunion du conseil administratif de ce 20 octobre en Turquie d'augmenter les salaires. Il reste maintenant à définir le taux de la soutenabilité. Toujours selon le confrère, après avoir étalé sa forte capacité de mobilisation lors du méga-meeting de confirmation à Mbaw, Abdou Karim Sall rassure Amadouba. Selon lui, le premier ministre sera le président successeur de Makisal. Nous avons bien appris la leçon des élections législatives. Nous ne ferons jamais, au plus grand jamais, cette erreur qui nous a été fatale dans le département de Pekin. Vous pouvez occuper les autres villes Mbaw et Pekin. J'en fais mon affaire. Ces derniers jours, le coger du département de Pekin s'est mobilisé avec celle de Gormasa comme un seul homme. Ce qui a montré que les deux départements sont unis pour donner une victoire à notre candidat Amadouba. L'observateur, lui, revient sur le directeur de cabinet du président, Maki Diagnostik, dont l'instabilité chronique Senghor et Diouf ont eu chacun deux directeurs en 20 ans. Maki, lui, en est à 8 à 11 ans. L'instabilité dans le caractère de l'autorité, les hésitations ou changements d'humeur. Vox Pop, sur les tournées économiques, politiques de collecte de parrainages, feu rouge pour opposants, feu vert pour candidats de Beno Bokriakar. Police et gendarmerie réglementent une circulation à deux vitesses. Khalifa Salle, victime de tracasserie à Fatigue Gakou, fait une entrée mouvementée à Louga. Après le nord, Amadouba déroule à Louga sa tournée économique et politique. Miki, Mimi Touré dénonce du matériel. Je fais ce que je veux selon la candidate de Mimi 2024. Les candidats en tournée sont harcelés, mais Amadouba peut lui faire ce que bon lui semble. Les échos se penchent sur le recours en annulation de l'ordonnance du juge Sabassi Faï. L'âge travail d'arche-pied sur la requête. La Cour suprême pourrait être saisie aujourd'hui présidentielle 2024. Toujours selon le journal, Céline Sidi Al-Kouran soutient et mobilise pour Abdoulaye Silla. Je n'ai jamais donné de bénédiction pour accompagner quelqu'un, mais nous allons le faire avec Abdoulaye Silla. Selon le marabout, à chaque fois qu'il sera en tournée, prenez l'Indiaga Ndiaye et allez l'accompagner. Les tribunes sur la justice à double vitesse au Sénégal, Amadouba, bar campagne. Les opposants interdit de se mobiliser. Visite mouvementée de Malik Gakou. Dans le nord, Khalifa Salle interdit d'accès à Fimla par la gendarmerie. Bougane avait subi les mêmes foudres à Koussanar. Visby le jour à Tiaroy, sans nouvelles d'une pirogue partie de Kayar depuis 17 jours. La mer attente. Selon des témoignages, mon frère est parti avec sa femme et deux de ses enfants sur les 80 portées disparues. Plus de la moitié sont des femmes. Libération toujours sur le Barsak ou le Barsak partie de Kayar depuis 17 jours. Une pirogue portée disparue en pleine mer. Selon Boubacar, c'est d'horizon sans frontières. Il y avait plus de 80 personnes, dont plusieurs femmes et des enfants à bord. Samedi, 1,211 personnes partout du Sénégal ont débarqué en Espagne, roulées dans la farine par des convoyeurs, des candidats au voyage à Costa Angor. Une autre embarcation se perd et arrive à Guédiaouaille. 371 migrants interceptés par la marine sénégalaise entre le 20 et le 21 octobre. Et le sport pour terminer, week-end, faste des Lyons. L'exceptionnel job de la mine-camara, Boulaye, le doublé du déclic, Mame Baba Tiam envoie un message à Sissé, à Bip, dans l'histoire d'Al-Sabab Stadium. Mesdames et Messieurs, c'était tout pour la revue des titres de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Presse Afrique TV et sur presseafrique.com.